Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur un FS2020 où je vais vous présenter ma prochaine vidéo. Nous allons nous amuser avec le Stearman P-17, un avion de la Seconde Guerre Mondiale qui est vendu sur le site de ses Just a Flight. C'est DC Design qui l'a produit pour une valeur de 12 et quelques euros. Donc il est vraiment vraiment pas cher et nous allons pouvoir étudier la qualité de cet avion ensemble. Le démarrage, le Golden Dark, la navigation parce qu'il est je dirais dans son plus simple appareil. Vous voyez les avionics et tout est à l'ancienne, on n'a pas de GPS, on n'a absolument rien pour la navigation, on n'a pas de voir. Donc que dalle, on se démerde avec la carte, le chrono, vol à vue et ça va être assez sympa. Là j'arrive donc à l'Ephémère, donc à Barcelonette. Voilà donc cet avion est vraiment plus que bien, on va faire un petit tour de l'extérieur. D'ailleurs, le son, enfin les sons sont magnifiques à tous les niveaux. Quand on a l'intérieur, il est vraiment très sympathique ne fût-ce que graphiquement. Comme au niveau de l'audition, il est vraiment excellent. Voilà, alors c'est avec grand plaisir que je vais vous le présenter cet avion. D'ici très très peu de temps, le temps que je le maîtrise un petit peu. Et il est vraiment excellent, franchement pour le prix, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Il est vraiment vraiment très très bien. Alors donc les avionics des plus classiques. Donc on a le pilote et les lèvres. Les lèvres vont toujours devant, le pilote donc reste derrière. Ici donc on a notre altimètre, notre badin, la bille, le vario, le chrono. Ici notre boussole, pression température d'huile. Et ici donc les RPM, pardon, vous avez votre manche, la mixture, enfin l'arrivée d'essence, la mixture, le throttle, le blocage des commandes, le transpondeur. Et juste là vous avez la réchauffe carburée. Voilà, donc ici c'est le primer, le primer, yes. Donc ici vos lumières et le starter pour démarrer l'avion. Alors c'est un avion, donc un train classique. Et je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup de, comment dire, de difficultés au roulage donc avec cet avion. Voilà, là on vient de passer au-dessus de l'éphémère. On découvrira donc ce petit aérodrome ensemble, tranquillement, quand nous serons bien tintins. Ah, vous voyez, on entend bien les sons et tout. Franchement, je le trouve super, super, super. Voilà mes amis, alors sa vitesse, alors attendez, je regarde quand même. Sa vitesse maxi c'est 108 nœuds, il ne faut jamais excéder 160 nœuds. Le fuel c'est 46 gallons US, pas plus. Au niveau de la cruise speed, je suis même un petit peu trop. Normalement c'est 83 nœuds, il peut aller jusqu'à 13200 pieds et il a une vitesse de décrochage de 48 nœuds. On va tester tout ça la prochaine fois. Donc je prends un petit peu d'essence, un petit peu d'avance. Ici donc on a la jauge de carburant, fuel 46 gallons US, n'est-ce pas ? Donc voilà, on a vu tout ce qu'il fallait sur le côté. Il est très simple, mais en même temps il est vraiment, vraiment magnifiquement superbe. Et on va bien s'éclater avec ces 7 cylindres. Bon ça change un petit peu de tout ce qui est classique, 320, enfin les moteurs, les avions modernes de maintenant. Alors peut-être je ne choisirai pas l'éphémère, on va peut-être se faire un vol, admettons Beauvédiep, tiens pourquoi pas. Avec ce Stearman P-17. Voilà, voilà messieurs d'hab, donc je vais vous laisser sur ces belles images et je vous dis à bientôt mes amis. Salut, salut, salut.